Le titre du livre, Orléans, une révolution oubliée, contient une partie de la méthode et une partie de ce que j'ai découvert. En effet, tout historien de la révolution est deux fois historien. D'abord parce qu'il raconte la révolution et puis parce que la révolution est un sujet tellement clivant dans notre culture politique qu'il faut, à chaque génération, revenir sur le combat de l'interprétation de la révolution. Or, pour Orléans, il y a un vide, un creux, un silence historiographique qui m'a de suite étonné. Et lorsque j'ai commencé à vouloir travailler sur une ville, et donc Orléans, en m'approchant des sources, des archives départementales, de la médiathèque, qui sont absolument remarquables, on m'a prévenu en me disant, vous savez, les Anglais en 1940, les Américains en 1944 ont bombardé la ville et les sources ont disparu. Et donc, on m'a, non pas découragé, mais on m'a dit que je trouverais peu de choses. Mais comme je suis, comme tout historien, normalement construit intellectuellement quelque peu tenace et tétue, je me suis dit, mais pourquoi ? Je vais quand même continuer, tant mieux. Il y aura des trous. L'histoire est un tissu troué. Et l'historien recoue ces trous avec rigueur, avec honnêteté. Et je me suis assez vite aperçu que ce n'étaient pas les incendies de 1940 et 1944 qui étaient intéressants. Il y a deux incendies qui se produisent en 1795 et en 1815. Ah tiens, 1795. Et oui, les élites d'Orléans, qui sont quelque peu compromises dans le club des Jacobins et qui maîtrisent déjà la mairie, ne veulent pas laisser derrière elles de traces compromettantes. Et voilà un premier feu qui est assez intéressant, parce que s'il fait disparaître des sources, il indique aussi une piste de l'histoire. Deuxième incendie de 1815, après l'échec du retour de Napoléon. Les mêmes édiles ou les mêmes élites ou issues de leur famille refont un feu de joint, si je puis dire. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque c'est l'ordre de la Chandeleur 1815, où, justement, on va brûler tous les documents compromettants des 100 jours. Donc, cette histoire commençait comme une enquête policière sur des pièces qui avaient été brûlées et au travers d'un mythe local, d'un roman local qui était « Orléans est une ville modérée ». A été d'autant plus modérée que les documents compromettants de l'engagement des élites avaient été brûlés. Et donc, la question que je me pose à l'envers, c'est « Est-ce que c'est une ville si modérée que cela ? » Non, ce n'est pas une ville si modérée que cela. Orléans, comme bien d'autres villes, Paris, Lyon, Marseille, a connu une révolution mouvementée, avec sa gauche radicale, un mouvement hébertiste très, très important, avec des royalistes qui ont été marquants dans l'histoire d'Orléans, cette ville conservatrice sous la protection de Jeanne d'Arc, et aussi un parti modéré qu'il ne faut pas cacher. Mais les batailles politiques ont été importantes à Orléans et tout à fait passionnantes à étudier. Ça a été la première découverte. Là encore, Orléans se raconte des histoires. Orléans se raconte des histoires, et l'historien n'est pas là pour soit répéter une histoire lorsqu'elle n'est pas vraie, soit ronronner une histoire qui cacherait autre chose. Qu'est-ce qu'elle pourrait cacher cette ville d'Orléans, dont on n'imagine pas l'activité, la richesse, l'économie, le dynamisme en 1789 ? 4000 barges chalants arrivent chaque année sur le port d'Orléans, pompes aspirantes et refoulantes de tous les produits industriels, de toutes les forêts, les bois des forêts qui arrivent de Haute-Loire, qui arrivent donc de la source de la Loire, et qui renvoient sur le marché parisien, 650 000 bouches à nourrir, tout le marché céréalier de la Beauce, sans même parler de 15 000 moutons, plus de 30 000 bœufs qui passent par Orléans, les canaux de Briard et de la Loire qui ont été construits, une activité commerciale tout à fait remarquable. Et dans cette activité commerciale tout à fait remarquable, 18 manufactures de sucre. Orléans s'enorgueillit de vendre le sucre le mieux, le plus raffiné de France, le plus blanc. Mais dites-moi, d'où vient ce sucre ? Il vient par des milliers de tonneaux de mélasse, mais d'où viennent ces tonneaux de mélasse ? De Nantes ? Oh, mais ce n'est pas Nantes qui fournit ces tonneaux. Ces tonneaux, ils viennent de l'enfer concentrationnaire, comme disent les spécialistes de l'histoire de l'esclavage de Saint-Domingue. Orléans est un port colonial. Je n'en ai jamais entendu parler. Et pourtant, il faut bien le dire. Nantes, Bordeaux, La Rochelle, Rochefort ont fait leur travail de mémoire. Il n'y en a ici nulle repentance ou nulle flagellation. Il y a simplement une vérité que Orléans se cache encore. Sa richesse est construite sur le triangle, sur le commerce triangulaire, sur l'esclavage. Et Orléans en profite pleinement en 1789. À partir du moment où je suis obligé de travailler sur des sources éclatées, puisqu'il n'y a pas de série, soit les catastrophes de la Seconde Guerre mondiale, soit les incendies intentionnels des élites orléanaises ont détruit des documents, il y a un défi, mais il m'intéresse du point de vue méthodologique, qui est d'aller où je peux, où je peux, bien sûr, pour essayer de retrouver une ligne narrative pour l'histoire d'Orléans. Alors, il y a bien sûr les travaux des érudits du XIXe siècle. Ils sont conservateurs, mais ils sont très bons historiens. Donc, ils ont vu des documents que je ne verrai jamais. Donc, je m'appuie sur ces érudits, en prenant la distance critique tout à fait normale dans l'éthique du professeur, qui est celle du professeur d'histoire. Il y a quand même beaucoup de documents qui ont traversé les deux siècles qui nous séparent de la Révolution française. Il y a les archives nationales, tout de même, encore, où la correspondance avec Orléans, et surtout la vente, la preuve de la vente d'immenses biens nationaux de l'Église et un transfert de propriétés tout à fait important va avoir lieu à Orléans. Et puis, il y a aussi des journaux d'Orléans. Et parmi ces journaux, j'ai eu la chance de découvrir deux journaux de femmes. C'est plutôt rare. Donc, je me suis appuyé sur quatre journaux, parité et conservé. Ce n'est pas moi qui l'ai voulu, c'est les hasards de la découverte. Donc, le journal de deux femmes, Victoire de Leusigne et Marie-Anne Charpentier. Elles habitent dans le même quartier, la paroisse Saint-Paul. Elles travaillent tous les deux dans les métiers de la mercerie ou le petit commerce de textiles. Et alors, c'est tout à fait passionnant. C'est tout à fait passionnant parce qu'il y avait une histoire comme je voulais la raconter depuis des années de la Révolution. Ce n'était pas une histoire par le haut, une histoire par ma spécialité qui est plutôt l'histoire des idées, des pratiques, des théories politiques, mais une histoire par le bas. J'ai pris le plaisir de raconter une histoire d'Orléans au ras du sol, comme disent nos amis et collègues américains. C'est-à-dire que là, j'avais une histoire d'Orléans au jour le jour. On est en Révolution, on ne se réveille pas tous les matins en se mettant un bonnet phrygien sur la tête. On se réveille tous les matins en se demandant quel va être le prix du pain à midi et qu'est-ce qu'on va pouvoir bien manger le soir. C'est une survie au jour le jour pour ces deux femmes et c'est intéressant parce qu'elles sont débordées par la Révolution. Et donc, c'est une Révolution sensorielle. Qu'est-ce que ces femmes ont ressenti ? Alors, l'une fonctionne beaucoup avec ses oreilles, l'autre beaucoup avec ses yeux. Donc, c'est une Révolution sensitive. Et c'est intéressant parce que ce sont des femmes pieuses qui ne sont pas pour la Révolution. Donc, c'est intéressant de voir un autre point de vue de la Révolution, mais pour des raisons qui sont objectivement tout à fait compréhensibles. Elles ont peur. Pourquoi n'auraient-elles pas peur ? Vous savez, la Révolution, c'est une vraie Révolution. C'est un mouvement d'affrontement, c'est un lieu d'affrontement, de lutte, parfois de sang versé, donc de maisons brûlées. Il y aura des émeutes importantes à Orléans. Ces femmes ont souvent peur, expriment leur peur. Elles ne comprennent pas la Révolution. Mais ça, c'est intéressant pour un historien. Quand un contemporain n'est pas un héros, n'est pas un acteur des faits, mais les subit et les écrit parce qu'elles ne comprennent pas l'univers culturel de la Révolution. Ce sont des femmes très pieuses, comme tant d'autres femmes et d'hommes de la fin du XVIIIe siècle. Et le choc culturel est tellement fort qu'au fond, elles n'acceptent pas la Révolution. Mais c'est intéressant, non pas parce qu'elles sont nobles, non pas parce qu'elles ont de l'argent, parce que ce n'est pas leur univers culturel. Et en même temps, elles sont dans la Révolution parce qu'elles font partie du peuple. Elles ont une capacité à manier l'argent, à connaître les prix, à faire les soustractions, les additions entre le prix de tel grain, de telle qualité, d'autre grain, qui est absolument fascinante. Et finalement, elles traversent la Révolution. Elles en ont peur. Elles ont surtout peur de la violence des hommes, qu'ils soient d'ailleurs des hommes contre-révolutionnaires ou des hommes révolutionnaires parce qu'elles ont peur d'être agressées. Et puis, l'une termine son journal sous le directoire, l'autre, sous l'Empire, on perd leurs traces, mais leur témoignage est absolument remarquable. Et les deux autres journaux sur lesquels j'ai pu travailler, alors c'est un abbé qui n'est pas plus abbé que vous et moi, mais qui est un personnage assez fascinant parce qu'il est d'une intelligence et d'une lucidité politique qui est absolument remarquable. Il voit très bien les défauts des uns et des autres tout en comprenant le fait que ce royaume ne peut plus fonctionner avec son arbitraire, avec ses règles de privilège, avec son monarque qui croit qu'il est un monarque absolu. Il comprend le sens de la Révolution, mais en même temps, c'est un homme qui est plutôt prudent. Et donc, on pourrait dire que c'est un patriote dans la Révolution. C'est tout à fait intéressant. Et comme c'est un grand lecteur, il nous renseigne sur le fait qu'Orléans est constamment en relation avec Paris. Et donc, Orléans va être un relais de Paris dans la Révolution. Et le quatrième, c'est un marchand de graines sur la grande place d'Orléans, la place du Martrois, donc, il s'appelle Rousseau. Et donc, comme tout petit commerçant, alors lui, il est très intéressant parce qu'il est pour la Révolution à Paris. La Révolution contre les nobles, la Révolution contre les curés, la Révolution contre les privilégiés, il est tout à fait favorable. Mais dès que les émeutiers s'approchent de sa boutique, il a très peur. Et donc, il a peur de la foule. Et c'est assez intéressant parce que lui, il est sur une position ambivalente que l'on qualifierait sans aucun mépris, sans aucun jugement de petit bourgeois qui comprend les avantages qu'il peut retirer d'une Révolution qu'on va qualifier de bourgeoise et en même temps qu'il n'aime pas le désordre. Donc, ça veut bien dire que pour certaines personnes qui étaient directement mêlées au commerce d'Orléans, ceux-là avaient compris ce que pouvait être une Révolution libérale et en même temps ne voulaient pas que la Révolution se transforme en désordre et en anarchie, pensaient que la Révolution c'était la Révolution de la loi et d'un nouvel ordre policier. Et donc, c'est tout à fait intéressant d'étudier ces regards en direct sensibles à l'histoire de la Révolution. Ça change d'une Révolution parisienne que j'ai longtemps fréquentée pour arriver dans le réel, dans le très concret de la Révolution urbaine. Une de mes hypothèses, mais qui peut être bien sûr discutée et qui peut être critiquée selon que l'on est de Bordeaux, que l'on soit de Toulouse, de Marseille ou de Lyon, évidemment, c'est de voir un petit peu le soleil au midi de ma porte. Je veux dire par là que tout à coup, l'importance d'Orléans dans la Révolution française m'a paru tout à fait remarquable. Orléans n'est pas simplement la ville moyenne qu'elle est aujourd'hui. Orléans est une clé de la Révolution française. C'est la seule ville de France qui va avoir une institution nationale, le tribunal de haute justice qui traite des crimes de lèse-nation qui sera remplacé par le tribunal révolutionnaire. Orléans est une ville qui va avoir cette institution-là et on ne comprend pas les massacres de septembre et les massacres des prisonniers d'Orléans sur la route de Paris à Versailles si l'on ne comprend pas quel rôle politique a joué Orléans pendant la Constituante. Mais Orléans va jouer un autre rôle qu'elle a gardé pendant tout le XIXe siècle. Si l'on regarde une carte de France, Orléans est à égale distance de la guerre de Vendée et de la frontière de l'Est. Orléans est immédiatement une ville surinvestie par le fait militaire et Orléans va devenir une ville marquée par le fait militaire. Les industries de guerre, les soldats, les prisonniers, Orléans est une ville en guerre et en révolution. Et il me semble que le sort de Paris aurait été différent si Orléans n'avait pas été tenu à ce point par la Convention et par Paris. En ce sens, Orléans, et c'est encore, ça fait encore partie de cette histoire oubliée, a été une ville essentielle dans le dispositif économique, stratégique du gouvernement révolutionnaire et donc de la France en guerre pendant la Révolution. de la Révolution. Sous-titrage Société Radio-Canada